Salut à tous, c'est Thomas Sansetasi, j'espère que vous allez bien. Chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'une... Comment on peut appeler ça ? Une présentation d'anime, entre guillemets, une présentation de manga peut-être. Voilà, c'est une petite émission, j'ai changé un petit peu le format, vous voyez. On va parler sans utiliser de chibi, parce que c'est vu, vu et revu. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire comme ça, le petit changement, si ça vous plaît. Parce que c'est une installation qui m'a fait chier. Mais, voilà, je tenais à le dire, c'est chiant. Non, il a... Enfin bref, je vous raconte pas ce que j'ai fait, parce que c'est un peu chiant. Du coup, on va s'intéresser aujourd'hui à un anime qui est un petit peu plus violent que celui de la dernière fois. Un anime que je ne conseille pas à toutes les personnes sensibles. Parce que c'est un anime qui est très violent. Il y a beaucoup de sang et il y a beaucoup de choses qui sont pas ouf. Qui sont pas ouf, et si vous êtes une personne assez sensible, je vous conseille de ne pas regarder l'anime. Voilà ! Non, en fait, si vous voulez, c'est l'anime qui m'a le plus marqué en 2018. Justement parce qu'il est très différent dans le sens où il est, clairement, c'est du 18+, un large. Donc, à moins que vous soyez assez résistant, vous pouvez y aller à 16 ans. Non, mais c'est... C'est violent. C'est très violent. C'est de la dark fantasy. C'est un seinen de dark fantasy. Alors, il y en a quelques-uns qui ont regardé ma vidéo la dernière fois et qui n'y connaissent rien en anime. Je vais juste vous expliquer un petit peu ce que c'est un seinen. En fait, un seinen, c'est un manga qui est destiné aux jeunes hommes. Voilà, c'est tout simple. C'est une adolescence, en fait, entre 15 et 30 ans, on va dire. Parfois au-dessus. Et, en fait, le terme seinen, shonen et autres, ça désigne la cible éditoriale d'un manga. Voilà, c'est une petite base pour pouvoir suivre les présentations, pour pouvoir reconnaître un petit peu ce que c'est qu'un manga. Je vous expliquerai à chaque fois ce que c'est, au début de la vidéo, quand je dis tel manga est un shonen, ou tel manga est un seinen, je vous expliquerai ce que c'est. D'ailleurs, celui dont on va parler, comme je l'ai dit, c'est un seinen. Aujourd'hui, chers amis, comme je l'ai dit, seinen, tout ça, tout ça, on s'intéresse à Goblin Slayer. Alors, Goblin Slayer, comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois, c'est un anime qui est assez violent. Il y a beaucoup de sang et il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont pas super à voir. Donc, si vous êtes sensibles, je le répète, je le sais. Essayez de trouver autre chose, ou alors regardez-le avec quelqu'un si vraiment vous voulez le voir. Je vais vous donner un petit peu le résumé du tome 1 de Goblin Slayer, parce que comme ça, ça vous donnera une petite idée de l'histoire. La jeune prêtresse fraîchement devenue aventurière découvre dès sa première mission à quel point les monstres aussi faibles que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante. Heureusement, un homme en armure se décrivant comme le Goblin Slayer, un crève-gobelin, fait son apparition et abat un par un, sans aucune pitié, tous les gobelins qui lui font face pour l'attirer de cette mauvaise posture. Donc ça, c'est littéralement l'intrigue du premier épisode. Je vais pas vous parler de plus loin, on va rester sur le Goblin Slayer et sur la prêtresse, même s'il y a d'autres personnages qui vont rejoindre leur groupe. Mais ça, je vous laisse le découvrir, parce que les personnages sont assez intéressants. Je reprends mes notes un petit peu pour les histoires de chaque personnage, parce que j'ai pas tout en tête. J'ai pas exactement tout en tête, et je reprends un petit peu un résumé que j'ai trouvé sur internet, qui l'explique extrêmement bien. Le personnage principal de la série est un aventurier expérimenté de rang argent qui ne se préoccupe de chasser que des gobelins, au point que la guilde lui a attribué un titre de spécialiste, en raison de la quantité impressionnante de gobelins qu'il a tués, ainsi que ses recherches sur leurs habitudes et la biologie. Les tâches qu'il accomplit impliquent seulement les gobelins, et n'en prend pas d'autres. Malgré le fait qu'il soit souvent amené à réaliser des quêtes de plus en plus sinistres pour des raisons dépassant son contrôle, son apparence n'est pas très chic ou élégant car il utilise un équipement qui semble déficient à vue d'oeil pour un aventurier de son rang. Même s'il ne porte qu'une armure légère et un petit bouclier et de temps à autre une petite épée courte, l'un des personnages du groupe a remarqué que son équipement est parfaitement adapté pour affronter les gobelins dans leur tanière sombre et étroite. Son style de combat repose davantage sur le pragmatique, comme la mise en place de pièges, l'utilisation d'armes contre son utilisateur, et profiter de tout avantage qui se présente. Il fait même preuve d'imagination en demandant à la princesse de lancer un sort de protection afin de tuer tous les gobelins dans une forteresse elfique dont il a mis le feu. Sa caractéristique la plus déterminante est sa grande haine pour les gobelins qui le nourrit lui et ses actions. Cela est dû à la façon dont sa famille et son village ont été massacrés par des gobelins qui l'a poussé à mener une vendetta contre tous les gobelins de partout. Après qu'il soit devenu orphelin, il a été recueilli par l'oncle de son ami d'enfance et utilise ses revenus pour payer son séjour. Voilà un petit peu pour ce qui est du personnage du Goblin Slayer. C'est un personnage qui est très intéressant parce qu'on ne connaît pas son visage. On l'a toujours vu avec son casque sur la tête. Et les très peu de fois où il l'enlève, on a soit des plans où il est de dos, soit des plans où on voit le haut de son crâne. Il faut savoir aussi qu'à la guilde, très peu de personnes connaissent son visage. Il n'y a que la personne qui gère un petit peu les aventuriers, les récompenses. Il n'y a qu'elle qui connaît son visage. Même la prêtresse du début dans son groupe ne connaissait pas son visage jusqu'à un certain point dans l'histoire. Justement, on parle de la prêtresse. Je vais vous faire un petit résumé sur la prêtresse histoire de vous présenter le personnage. La prêtresse. Le personnage principal féminin. Au début de l'histoire, elle est une aventurière de rang porcelaine. Le rang le plus bas comme elle venait de rejoindre la guilde. D'une personnalité juvénile et gentille, elle est en général une personne serviable. Elle est capable d'utiliser la magie de guérison, les sorts de protection avec une grande quantité de compétences. Après que sa première chasse au gobelin a rapidement viré en cauchemar et qu'elle ait été sauvée par le crève-gobelin, elle se joint à lui pour former un nouveau groupe. Même à la suite des événements de sa première quête, elle souhaite toujours être une aventurière et aide son groupe comme elle le peut. Alors qu'elle se bat aux côtés du crève-gobelin, elle apprend à utiliser des sorts successivement, tout en en gagnant des nouveaux, et a commencé à porter des armures au fur et à mesure que l'histoire progresse. Son passé est celui d'une orpheline élevée dans un temple de prêtres, avec d'autres orphelins comme elle. Alors bien sûr, tout ça c'est ce qu'on sait pour l'instant des personnages. Mais j'ai surtout essayé de vous faire un petit résumé sans vous spoil absolument toute la série, tout le manga. Maintenant qu'on a présenté un petit peu l'histoire de Goblin Slayer et des différents personnages, je vais vous parler des différents formats. Donc, comme vous le savez, il y a le light novel. Light novel, je ne vais pas en parler parce que je ne l'ai pas lu, et je ne connais pas sa qualité. Même si c'est l'oeuvre originale, je ne l'ai pas lu, malheureusement. Il faudra que je me les achète et que je me les lise. L'anime de Goblin Slayer, il suit l'histoire des light novels. Il n'apporte pas énormément à l'histoire des light novels ou du manga, parce qu'on a la même histoire sur vraiment trois formats différents. Au niveau de l'animation, pour l'animé, on a une animation qui varie un petit peu de temps en temps. Des fois, tu sens que les mecs ont eu un petit peu la flemme, et de temps en temps, tu vois qu'ils ont mis un énorme coup de bouche. Et on a une animation qui est digne d'un film. Notamment les combats. Les combats sont super bien animés. Et les moments de discussion à la taverne, disons, ils sont un peu moins. Un truc aussi que j'ai adoré dans l'animé, c'est qu'on a une image qui revient très souvent, qui est aussi dans l'introduction de l'animé. C'est les dés. J'ai l'impression qu'on les voit beaucoup plus souvent que dans le manga. Je ne sais pas si on en parle dans les light novels, puisque je ne les ai pas lus. Les dés, qui font clairement référence à un jeu de rôle. Je ne veux pas vous spoil, mais il y a des moments, si tu n'avais pas les dés, pour le rôliste que je suis, c'est génial. Pour les OST, moi j'ai énormément aimé les OST. J'ai eu un tout petit peu de mal la première fois que j'ai entendu l'opening, par contre. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un opening qui est très calme. Qui fait plus penser à un soldat qui va en guerre. Qu'un animé, un fantasy, un mec qui s'amuse avec ses compagnons, tout le bordel. Mais du coup, ça colle extrêmement bien à l'animé. C'est très bizarre. Parce que, oui, comme je disais, ça colle bien à l'animé. Mais ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Et tu t'attends à un truc, vu que c'est un espèce de monde un peu cruel, etc. Tu t'attends à un truc qui est bien... Je m'attendais plus à un truc métal. Dans le sens où ce serait bien plus violent, etc. Et en fait, non. Pas du tout. Vous l'avez entendu, de toute façon. Mais c'est assez étrange. Ça m'a fait bizarre la première fois. Pour les OST, on a des OST qui sont assez simplistes, entre guillemets. Qu'on peut retrouver dans tous les animés un petit peu fantasy. Et de temps en temps, on a les OST de combat. Les OST de combat, elles sont géniales. Pour quelqu'un qui n'aime pas le métal, il va avoir un peu de mal, je pense. Mais pourtant, je pense qu'il va quand même m'apprécier parce que ça colle extrêmement bien au moment. Pour moi, tu ne peux pas mettre un autre style de musique dans ces moments-là. Parce que les combats, en fait, on te montre la cruauté du combat. Ce n'est pas un combat avec des coups où les mecs, ils volent à des kilomètres et il n'y a pas un pet de sang. Il y a juste une petite égratignure quand il se prend un coup. Non, là, tu as du tranchage de bras, tu as du démembrement, tu as du sang qui éclate de partout. Tu mets du métal dessus, c'est génial. On va dire 5 secondes de l'OST à laquelle je pense. Maintenant, je pense avoir fait un petit peu le tour de l'anime. Donc, on va parler du manga. Donc, le manga, moi, j'ai adoré également. Alors, je sais, j'adore Goblin Slayer, donc forcément, j'ai adoré le manga. Mais c'est juste que les dessins sont absolument magnifiques. C'est-à-dire qu'on a un truc qui n'a pas une seule case d'une page qui est bâclée, en fait. Donc, forcément, vous savez, on n'a pas un chapitre par semaine. On a, je crois qu'on a un tome par tous les 3 mois, je crois, un truc comme ça. Et ça alterne entre Goblin Slayer Year's 1 et Goblin Slayer. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Goblin Slayer, j'y reviens juste après. Mais en tout cas, pour Goblin Slayer, c'est directement inspiré du light novel, encore une fois. Il faut savoir que l'animé et le manga ont beaucoup de choses en commun, mais seulement parce qu'ils sont tirés tous les deux de la même oeuvre originale. Et je pense même que le manga reprend un petit peu des choses de l'animé. Par exemple, ça, c'est les dessins constants dans tous les tomes de Goblin Slayer. C'est vraiment un truc de fou. Les dessins sont absolument sublimes. Alors, je vous montre un petit peu différents types de dessins. Oui, alors, je ne vais peut-être pas montrer cette page, en fait. Je ne passerai pas sur YouTube. Voilà, moi, j'ai adoré les visuels du manga. Pour ce qui est du manga principal de Goblin Slayer, donc le manga qui s'appelle tout simplement Goblin Slayer, on est au 7e tome pour l'instant. Bientôt, le 8 est censé sortir bientôt. Je crois qu'il sort ce mois-ci, mais ça, c'est à vérifier. Et de toute façon, moi, je les achète tous, dès qu'ils sortent. Parce que j'ai commencé la collection, je la termine. Voilà. Parce que j'ai... Encore une fois, je le dis encore une fois, mais j'adore cet univers. C'est ça, c'est l'univers, en fait, qui m'a marqué. Parce que l'anime en lui-même, si tu avais cette qualité d'animation, euh... Si, j'aurais continué, clairement. C'est juste que là, l'univers est ultra intéressant. Le deuxième manga de la saga Goblin Slayer, c'est Goblin Slayer Years' One. Pour l'instant, on est au 3e tome, il y a le 4e qui va sortir aussi bientôt. Donc, normalement, c'est soit le 8e tome de Goblin Slayer, soit le 4e de Goblin Slayer Years' One. Years' One, qui est censé sortir. Et en gros, Goblin Slayer Years' One, c'est la toute première année du Goblin Slayer en tant qu'aventurier. Donc, on va apprendre, là, avec lui, les comportements des gobelins, et quoi faire, en fonction de quel type de gobelins on a en face, etc. Et par contre, pareil, c'est dessiné par la même personne. Donc, c'est des... Encore une fois, c'est des dessins qui sont géniaux. Voilà. Je ne vous ai montré qu'une seule page, mais en vrai, il y en a pas mal qui sont super. Bon, voilà. C'était une petite présentation du manga et de l'anime Goblin Slayer, parce que c'est un anime et un manga que j'ai adoré. Je comprends que ça puisse ne pas parler à tout le monde, parce que c'est quand même quelque chose qui est très... C'est un manga qui est très violent. C'est... C'est vraiment du... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cruauté dans le... Dans le manga et dans l'anime. L'anime est légèrement censuré. Voilà. Et il y a surtout cette dimension... Il y a cette dimension jeu de rôle que j'adore, mais pas qui est présente comme Danmachi. Danmachi, par exemple, c'est carrément... Ils ont gravé en eux des caractéristiques. Là, non. On parle de jeu de rôle dans le sens où on voit des dés. Il y a beaucoup de hasard. C'est comme s'il y avait cette espèce de dimension jeu de rôle qui planait toujours au-dessus d'eux. Autour des personnages. Et je trouve ça juste absolument génial. Voilà. Il y a beaucoup de petites choses, en fait, dans cet anime. Dans cet anime, dans ce manga, dans cette histoire, dans cet univers qui me touche particulièrement. Et j'adore ça. Alors, bien sûr, je le redis encore une fois, c'est pas un anime qui conviendra à tout le monde. C'est un anime... Un anime et un manga. Surtout le manga. Le manga est encore... Je pense que je conseillerais le manga seulement... Je pense que... Ouais. Je pense très clairement manga 18+. Animé, peut-être... Peut-être 16, voire 18+. Mais... Disons que vous ne faites pas regarder ça à un enfant, quoi. Vous ne faites pas regarder ça à un... Un mineur, parce que c'est extrêmement violent. C'était une petite présentation de Goblin Slayer. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que je devrais améliorer dans le format. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aurez pensé de Goblin Slayer, ou ce que vous avez pensé de Goblin Slayer, si vous l'avez déjà lu ou déjà regardé. Aussi, si vous avez vu le light novel, me dire s'il y a des choses qui diffèrent, en fait, entre l'histoire des light novels et l'histoire de Goblin Slayer. De l'anime et du manga, pardon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Thomas Sanzatasi. A plus de tout. Sous-titrage ST' 501